La police a estimé à environ 70 000 le nombre de personnes présentes sur la place Venceslas, dans le centre de la capitale. Les gens ont demandé au gouvernement de faire plus pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie et ont exprimé leur opposition à l'Union européenne et à l'OTAN. La République tchèque a besoin d'un gouvernement tchèque. Le gouvernement de Fiala est peut-être ukrainien ou bruxellois, mais certainement pas tchèque. Car si c'était un gouvernement tchèque, il défendrait les intérêts de son peuple. Les manifestants ont également condamné le gouvernement pour son soutien aux sanctions contre la Russie en raison de son conflit en Ukraine. Le rassemblement a vu des manifestants d'extrême droite et d'extrême gauche unir leurs forces. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que personnes qui vont dans la même direction, qui ont le même objectif. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que personnes qui veulent sauver cette République. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant que patriotes. Certains observateurs ont déclaré que les participants n'étaient pas seulement des extrémistes pro-russes comme le gouvernement les a dépeints. La manifestation s'est tenue un jour après que le gouvernement a survécu à un vote de défiance sur fond d'accusation d'inaction de l'opposition face à l'inflation et au prix de l'énergie. Le vote a montré comment la crise énergétique de l'Europe alimente l'instabilité politique. Le gouvernement tchèque, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, prévoit de convoquer une réunion d'urgence des pays de l'UE cette semaine afin de trouver une approche unifiée de la crise énergétique. Joy Douguide, NTD News Sous-titrage ST' 501